Alors là je suis au Jardin de la Poterne à Grenoble, je suis en train d'enregistrer un podcast, l'épisode 5, j'ai des interviews de responsables, de gens qui s'organisent du réseau des jardins partagés à Grenoble, ça s'appelle Brin de Grelinette, et là je suis arrivé au jardin qui est le plus proche de leurs locaux, et j'ai déjà une belle interview d'une des jardinières, j'espère encore enregistrer une interview juste avant de partir, et là je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter visuellement à quoi ça ressemble. Donc là c'était l'entrée avec quelques petites plates-bandes, ils ont un bâtiment, la récupération d'eau évidemment, un four à pain, il y a un petit robinet, une cabane à outils, encore des plates-bandes, là c'est la partie collective du jardin, les jardinages en collectif. Derrière il y a les poules, donc là il y a une table pour qu'ils puissent manger en commun, là c'est les poules, derrière les poules il y a le compost, donc ce qui reste du compost après que les poules aient choisi ce qu'elles ont envie de manger. il y a une ouverture sur la rue là-bas, les gens peuvent venir de loin et déposer le compost s'ils veulent. Donc il y a une petite production d'œufs, là-bas c'est une toilette sèche, je crois que les briques sont en terre paille, ou alors c'est un enduit terre paille sur des briques, enfin c'est très très bien fait. je vais essayer de vous montrer ça de près parce que ça vaut le coup d'être vu. Ici il y a une yourte, il reste surtout les agrumes dans le compost. Donc voilà la toilette sèche, c'est deux places, je ne sais pas pourquoi. Les copeaux de bois pour lancer dans les toilettes sèches, le petit truc pédagogique pour les enfants quand ils viennent dans le jardin, s'ils passent aux toilettes. Donc voilà je vous ai dit, il y a au minimum un enduit en terre paille, c'est probablement des vraies briques qui sont derrière, mais c'est quand même très joli, très aérien. On est en février donc c'est pas très agréable, mais dans l'été je pense que ça doit faire du bien. Là je vais vous montrer le coin des ruches. Ici c'est le poulailler, le local pour les poules la nuit. C'est complètement ouvert donc c'est en ville, dans une zone assez... le seul prédateur ici c'est l'humain. Je sais qu'en ville on peut avoir des renards assez facilement, mais là on n'est pas en périphérie, on est assez bien au centre. C'est bien clôturé, donc le seul prédateur dangereux pour les poules ici c'est les humains. Ici c'est des ruches, là elles sont rentrées, mais avant quand il y avait un peu plus de soleil ça volait bien, elles faisaient leur vol de propreté, elles allaient boire à l'étang là-bas. C'est un apiculteur externe qui a installé les ruches et on m'a dit qu'il y a un miel du jardin, mais vous entendrez ça dans l'interview. Le lien de l'interview sera évidemment dans la description de la vidéo. Un petit point d'eau. Je n'ai pas demandé si quelqu'un s'en occupait tous les jours ou si les poules étaient un petit peu en liberté, en semi-liberté. Il y a les noisetiers en fleurs ici. Je vois qu'il y a des artichauts. Il faut que je ferme le poulailler sinon je vais me faire gronder. Il y a des petites cultures en spirale. Des petites buttes, des petites plates-bandes surélevées. Mais les spirales sont relativement bien foutues. Il y a des petits passages transversaux. Vous voyez la grande spirale là, qui tourne, qui arrive au centre mais avec un petit passage ici. Ici on arrive dans les zones qui sont des bandes individuelles. Il y a des jardiniers qui veulent récolter leurs propres petits bouts, leurs propres bouts de terrain. Il s'occupe de ces bandes là. Donc là il y a un peu moins de coopération. Chacun fait ce qu'il veut. Ça je suppose qu'il y a des framboisiers. C'est pas sûr. La serre. Les fèves. Je voulais pas déranger le plus longtemps. Il y avait des blettes et des poireaux aussi. Un petit coin avec des bancs. Une petite mare. Là on voit les abeilles se poser sur ce radeau. pour boire sans trop s'approcher de l'eau. Parce qu'à cette époque, si elles s'approchent trop de l'eau, elles font une hypothermie et puis elles arrivent pas à redécoller. Donc c'est assez important que les abeilles puissent boire mais sans prendre froid. Alors à la base, le radeau, on m'a dit que c'était une tentative de faire un radeau pour plantes carnivores. Il y a un effet secondaire assez intéressant. Et là, c'est la partie pédagogie. Donc c'est là que viennent les écoles et font des tests de plantations, de semis. Donc il y a des petites cultures hors sol aussi. Ça, ça ressemble à des fèves févroles. Ça, c'est un peu de culture verticale. Parce qu'il y a une association à Grenoble qui s'appelle Cultivons nos Toits qui fait un peu de pédagogie. Ça, c'est une simulation de toit végétal. Et là, une spirale aromatique classique. La spirale aromatique avec l'hôtel à insectes. On est tous d'accord, tout ça, c'est purement pédagogique. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour faire de la production. Les boutures. Bonjour. Sous-titrage ST' 501